bijoux à tous et bijoux à tous ici fanfan de 85 et c'est parti pour une nouvelle vidéo de super mario kart ou comme je l'appelle super torture kart mais bon oui torture vous verrez pourquoi du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mario kart super mario kart sur super nintendo où nous avions fini la coupe champignons et là du coup je vais vous faire du coup la coupe fleur avec notre ami préféré même s'il n'apparaît plus dans beaucoup de mario kart ensuite notre ami coupable ce que je vais un peu interner entre les deux sachant que je jouerai que avec les personnages légers la coupe fleur qui l'a vraiment saigné on commence enfin à en monter dans la difficulté dangereuse de ce jeu sachant que coup pas à des rivaux beaucoup plus différents que tout ce que lui son rival c'est louis j qui a la particularité de finir en étoile donc c'est à m'énerver très rapidement yoshi qui peut vous balancer des oeufs et contrairement aux autres personnages il est très agro lancé c'est à dire que le mec c'est très bien lancé ses oeufs c'est un putain de tacticien c'est le prix de binosaure et son troisième rival si je ne m'abuse je crois c'est la princesse la princesse souvenez-vous c'est celle qui nous balance des champignons qui peuvent nous faire rétrécir donc c'est parti pour la flower cub la coupe fleur que je tiens à préciser que la coupe et toi je la ferai en entraînement mais aujourd'hui on va faire la coupe fleur et on va commencer par le circuit chocolat oh cacao chaud 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 chocolat bon la série mon ce que je peux dire normalement c'est sauf si c'est pétince et sondres c'est normalement une course que je vais finir premier mario bon par contre s'il te plaît laisse moi voilà merci laisse moi utiliser mon truc qui me donne des pièces pour l'instant ça commence pas très bien puisque je me faisais emmerder par tout le monde oh what étoile à la quatrième place putain ce jeu généreux voilà c'est ce genre de musique on devrait jouer que devrait jouer mario et luigi chaque fois qu'ils utilisent leurs écoles mon problème c'est que eux vu que leur ordinateur font tout pour qu'ils finissent premier ils vont prendre tout le temps les bons choix eux ils font pas d'erreur putain mais ça fait genre la blague quoi ça fait genre le mec parfait j'ai quand même sacrément davantage mais bon la première course je tiens à préciser elle est très facile la preuve je rattrape le taux d'un tour d'ailleurs ok il a roulé sur le champignon la princesse de con vous voyez première course qui n'est pas une difficulté pour le début évidemment quand vous êtes tous quand vous démarrez tous en même temps ça peut être un peu chiant bon du coup sur cette course c'est pas la princesse que je devrais me méfier mais plutôt de luigi surtout de luigi est un putain de troll parce que déjà son étoile peut bouger c'est pas une blague son étoile peut bouger ça peut durer pendant un tour no joke également lui dit des fois peut ralentir méchamment devant vous les résultats vous prenez en pleine gueule et en mode étoile vous perdez vous faites percuter quoi et ce qui est super dégueulasse je le redis encore une fois comparé à mario kart 64 où ils utilisent des objets un peu normalement comme tout le monde ils peuvent utiliser leurs objets à l'infini quoi ils peuvent même s'en servir tout le temps et ghost valley numéro 2 qui est un peu plus dur que l'autre ghost valley 1 quand je m'attends à ce que j'ai un objet de merde évidemment les pièces bon c'est bien quand tu démarres mais c'est très mauvais quand tu es deuxième ici je me fais souvent avoir ce que j'essaie d'avoir la flèche ok je me prends un autre objet la coquille verte que je suis certain quand je vais la balancer sur le dj qui va essayer de me dépasser il va me contrer toute façon je la déteste la coquille verte dans ces versions là parce que c'est de la merde d'ailleurs vous avez vu dans un premier réseau je n'ai plus quand même fait m'attraquer parmi de mes quotidiens ou doucement par contre putain j'ai mais j'avais une partie de la roue dessus j'ai même pas j'ai même pas accéléré quoi c'est dégueulasse oh putain oui parce qu'en fait quand vous cassez des blocs en fait votre à merci marie quand vous cassez des blocs votre elle disparaît sans tout putain évidemment évidemment luigi se prend pas ma coquille résultat il a pris la tête une plume c'est bien mais faut que je m'en sers un bon coin et problème c'est que je crois que je vais passer un problème c'est qu'il va me prendre la tête du jeu je n'ai même pas le temps d'utiliser ma plume du coup on va être à égalité tous les deux donc c'est pas la mort du petit cheval surtout que j'ai beaucoup souffert sur ce truc là quand je me suis rentré mieux parce que vraiment un peu fleur c'est vraiment le début de souci sachant qu'on va passer à la donnée plainte l'homme qui est un peu plus chaud puisque vous avez maintenant de nouveaux élus qui sont des taux quand des taux vous font chiffre ou appuyer sur un le bouton d'érapage à savoir l et r on a toujours luigi mother fucker qui me pensent derrière bon par contre j'espère sur ce circuit là luigi va s'en prendre plein la gueule putain eux c'est dégueulasse le ronzi leur permet de rouler normalement c'est pas juste quoi oh non putain en manette turbo ça doit être génial même si j'en ai un j'ai pas trop putain j'aurais aimé une coquille verte et il passe en mode et toi je l'enfoirais en plus vous allez voir ça va ne toucher personne à part moi casse toi mario parce que toi aussi tu as le pouvoir pour mon frère vous allez voir qu'il peut passer en mode putain deux fois j'utiliserai pas de save state hein c'est mort hein les gars oh merci et toi à la troisième place vous êtes géant d'habitude vous ne l'êtes jamais mon problème c'est que ça va disparaître au moment oh mais il passe en mode et toi non plus ce bâtard vous allez voir qu'il va rester en mode et toi tout le temps même pas le jeu est un peu plus généreux pour l'instant parce que vraiment des fois il bug méchamment quand vous pour chassez quoi mais il n'y a pas de coquilles bleues dans ce jeu là c'est apparu que dans mario kart 64 ah le problème c'est qu'il va prendre la tête pour l'instant sauf si j'ai vraiment un coup de cul mais ça j'y crois pas trop ce jeu est cruel je tiens à le rappeler peut-être avec des amis il est pas cruel mais ah merci die luigi bon dépêchons avant qu'il passe en mode du 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 et surtout qu'il faut que je me dépêche parce que si je les dépasse pas c'est lui qui les dépassera bon on dirait que notre ami yoshi va être le premier dépêche toi oui c'est bon luigi a fini 3ème tant mieux donc j'ai peut-être fait une contre performance et au moins luigi me dépassera pas ouais donald plains 2 qui est vraiment pas génial génial tant que ça mais bon voilà et là on va passer au château buzzer on met tout qui lui vraiment c'est une belle salle c'est déjà un circuit qui est pas facile mais en plus wow il ya des passages qui mènent dans tous les sens et surtout on a nos connards d'amis les tombes bon une banane j'aurais mis plus sachant que je suis certain que personne va se la boiter ma banane traaaah ce circuit là je l'aime pas beaucoup parce que je me vote très facilement quoi alors sur circuit souvent certains personnages vont se voter par raison yoshi qui pourtant finissait régulièrement deuxième c'est vautré comme une merde donc c'est possible que ce circuit ça change bon j'aurais aimé avoir un objet pour me défendre s'il vous plaît ah putain j'ai touché quoi j'ai même rien touché là par contre là par contre je conteste pas là j'ai touché quelque chose surtout ce connerre de luigi il est passé devant il est passé en mode étoile oh god et tu as encore des pièces et surtout qu'il repasse en mode étoile qui vient de me passer devant il va repasser en mode non je veux pas que tu me défonce luigi et doucement là vous de putain les tombes wouh mais c'est que vous voyez merde j'allais dire c'est que vous savez pas rouler bande de con oh god ça en devient même plus drôle là surtout que là je suis sixième ah non j'allais dire au dernier tour non ça va j'ai encore du temps oh j'ai failli rouler sur euh j'ai failli rouler sur ma porte au banan si vous avez une plume vous pouvez euh vous pouvez euh prendre un passage oh putain j'ai une loup de puissance 1000 quoi par contre je conseille pas d'utiliser la plume euh pour ce passage parce que servir d'une plume euh 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 si servir d'une plume mais putain des personnes j'ai pris d'un banan ah une plume je peux essayer quelque chose mais ça va être très très chaud donc je crois que je l'ai loupé en coup oui je l'ai passé c'est super chaud de faire ça bon problème luigi va finir euh premier ce bâtard il est tombé en trou merde il va finir deuxième putain espèce de super mario oeuvre putain si mario c'est super mario toi t'es super mario quoi putain il est tombé dans le truc résultat Yoshi lui a pris la tête il a peut être me prendre l'avant mais au moins au moins il me devancera pas trop de points non même pas on est à l'égalité donc euh il suffit juste que je finisse premier si luigi est fini devant moi ah putain c'est même une triple égalité j'avais même pas fait attention oh mais putain mais si mario c'est super mario toi Luigi t'es super mario quoi il s'est vautré à la toute fin il aurait pu prendre l'avantage même pas même pas il s'est vautré comme une merde mon dernier circuit c'est un mario circuit je suis pas surpris et si j'étais un super player là j'aurais pu utiliser un infinite boost en fait qui fait que j'accélère tout le temps mais sauf que c'est pas facile à le faire alors là c'est un endroit où je vais surtout prier d'avoir un champignon parce que l'on peut prendre un raccourci en fait avec un champignon donc par contre casse toi mario euh mario Luigi merde j'ai loupé la flèche bah maintenant si je confonds mario et Luigi ça va pas mes dégâts donnez moi quelque chose pour me défendre pas des pièces bande de macaques oh en plus si je roule pas comme il faut ça va pas marcher oh mais je me prends le tuyau dans la gueule je suis monsieur monsieur con je rêve ou j'ai roulé sur la flèche mais ça a rien fait demandez pas la logique des jeux de guilloux le problème c'est qu'en plus faut vraiment que je finisse premier sur cette course et c'est une course où je finirais vraiment par premier bon je sais que la banane où je l'ai placé elle sert à rien mais bon putain mais regardez moi ce show olympique quoi ça mérite euh ça mérite euh l'intervention de l'Europe laisselle ah mais non c'est plus bien de la ministre des sports maintenant je crois c'est une nageuse mais de toute façon Macron il croit qu'il peut trouver des ministres partout maintenant non ne croyez pas que j'ai une dent contre Macron non c'est que c'est qu'il est complètement con Macron putain vivement le prochain président qui viennent de droite ou de bon avec une préférence quand même pour la droite bon pour l'instant je suis premier et on va tâcher de le rester tu du 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 Aïe, 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 aïe. Parce que si Luigi finit devant moi, il gagne officiellement, quoi. Oh, putain. Connard de plombier italien de mes deux, va. Putain. Putain, mais c'est tous des experts aux jeux olympiques. Mais une banane quand t'es 8e, quoi. Mais c'est quoi ce crime contre l'humanité, là ? Putain. Je sais que j'ai quand même un mauvais pérdant, mais là, mais fuck. En plus, je roule comme un abruti. Putain. Mais là, je suis désolé si je rage, mais là, c'est pas normal, quoi. Putain. Le mec, il te fait des sous, mais... Un Uchi, c'est votre éme, c'est bien, ça. Putain, un trône ! Quand je disais que j'allais beaucoup rager, mais ce jeu, il... Ce jeu, il vous donne tellement pas envie de le jouer tellement que c'est difficile, quoi. Putain, un taux qui se met devant mon passage, quoi. Putain. Uchi qui est toujours en tête, personne ne l'en empêche. Oh, étoile. Attends, non. Maintenant. Putain, j'aurais voulu la renverser, mais il souhaite. Putain, quand je vous disais que l'ordinateur faisait tout... Mais casse-toi, Uchi ! Quand je disais que l'ordinateur faisait tout pour que Uchi finisse seulement les autres... Mais ce jeu, il devient généreux. Tiens, casse-toi. Luigi, I'm coming for you, bitch ! Bon, par contre, si je roule comme une merde, ça va pas, ma idée. Un objet de juteux. Peut-être une troisième étoile. Bon, champignon, je sais où je peux m'en servir. Il y a un passage secret. Surtout que ce héros des poutards passe en mode étoile. Oh, putain. Non, arrête, ça, on devient pas drôle. Ah, non ! Oui, 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 oui. C'est oui ! Bon, désolé pour le Ritry, mais vraiment... On voit pas de CST. Magnifique ! Mais le Ritry, que je tiens à repréciser, c'est parce que Luigi allait finir premier. C'est une attitude de mauvais perdant, mais bon. Bon, mais c'est bon. La coupe fleur est réalisée Bon pas en grand chelais malheureusement Parce que j'étais obligé de retry un moment J'ai perdu une vie Néanmoins c'est fait J'ai battu ce héros des putas de Luigi Donc du coup on se retrouvera Pour la coupe étoile Que je vais m'entraîner par contre Parce que la coupe étoile comme vous l'avez vu Je ne l'ai pas encore obtenue Koupa tu fais quoi avec tes bouteilles là ? Tu fais quoi avec tes bouteilles ? Franchement Congratulation La coupe étoile en centimètres cubes Est remportée par Koupa Félicitations héros des putas Bon excusez moi de m'exciter Mais on se retrouve du coup pour la coupe étoile En espérant que celle-ci se passe Aussi bien que celle-ci Si on ne compte pas le retry On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo Ciao bye bye Ok 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 Ok